Bonjour, dans cette vidéo, nous allons coudre ensemble le modèle Zanzibar, qui est disponible en enfants du 3 au 12 ans et en femmes du 32 au 52, sachant que le 32 correspond à peu près à un 14 ans et le 34 à un 16 ans. C'est un patron de top ou de robe très complet avec pas mal de variations possibles en forme, en longueur et qui peut se coudre en tissé ou en jersey. Ce qui caractérise ce patron, ce sont ses bretelles, sa découpe devant et dos qui est doublée et cette partie froncée qui donne un beau volume et beaucoup d'élégance aux vêtements. On a souhaité proposer un patron assez facile à coudre avec quelques options à peine plus techniques mais on conserve toujours de belles finitions. Vous pourrez donc réaliser un top boutonné ou non devant, une robe droite à ceinturé en option, qui peut d'ailleurs faire nuisette ou chemise de nuit. Le patron permet aussi de faire une robe élastiquée à la taille. Nous avons alors un buste assemblé à une jupe et on ajoute une coulisse pour y insérer un élastique. Enfin, le top peut se coudre simplement en version courte crop top avec un élastique en bas. La robe ou la blouse se boutonne devant, même si théoriquement vous pourriez la porter avec un boutonnage dos comme on l'a fait sur quelques photos, mais c'est plutôt prévu devant. Ou sinon, on peut faire le vêtement en version simple non boutonnée. C'est un patron vraiment parfait pour l'été ou pour la demi-saison car on peut le porter avec un t-shirt en dessous en superposition. Le niveau de couture est facile à intermédiaire. Ce patron est accessible pour un débutant. Le classement intermédiaire correspond à certaines options qui compliquent un tout petit peu le montage. Le patron compte peu de pièces et de ce fait se coud plutôt rapidement. Vous apprendrez à doubler des découpes en fourreaux, à assembler des pièces froncées, et on vous montrera comment élastiquer une taille, monter une patte de boutonnage, coudre des bretelles dans un biais et en option, assembler de petits volants. La version la plus simple et la plus rapide est la version avec le devant et le dos identiques, sans patte de boutonnage. La version de la robe avec coulisses élastiquées est un peu plus technique et nécessite plus de temps, mais ne présente pas de réelles difficultés. Au niveau des tissus, le choix est assez vaste et s'adapte en fonction du look recherché. On va commencer dans un premier temps avec les tissés, ou chez les trames. On peut utiliser de la popeline ou de la bâtisse de coton, du plumetis, de la double gaz, de la viscose, du lin léger et souple, du jean léger ou du chambray, du cire-sucker ou de la broderie anglaise. L'important est d'avoir une matière souple. Du côté de la maille, on peut également réaliser zanzibar en jersey pour faire des tops en maille ou des robes d'été fluides ou encore des chemises de nuit. Le rendu en maille est très confortable et le look est plus casual. Au niveau des fournitures, il va nous falloir de quoi faire les bretelles. Elles se réalisent en biais que vous achèterez en mercerie ou que vous ferez vous-même en tissé ou en jersey selon la matière que vous avez choisie pour le vêtement. On va en effet de préférence choisir un biais en tissé pour les matières tissées et un biais en jersey pour les vêtements en jersey. Je recommande d'ailleurs de faire le biais soi-même pour les grandes tailles si vous souhaitez des bretelles un peu plus larges que 1 ou 1,2 cm de large, comme c'est le cas dans les biais du commerce. Pour les options élastiquées, il vous faudra un élastique de 1 cm en enfant et de 1,5 cm en femme. Enfin, en fonction des options choisies, vous pourrez avoir besoin d'autres fournitures. par exemple du thermocollant fin pour renforcer les boutonnières sur la patte de boutonnage, ainsi que des boutons de 9 à 11-12 mm pour les options boutonnées. Concernant l'option bretelles en biais jersey, il vous faudra aussi un ruban fin de satin ou de coton ou un ruban de stable manche. Enfin, vous aurez besoin d'aiguilles de couture adaptées à votre tissu, des aiguilles universelles pour les tissés, plutôt des aiguilles microtex pour les viscoses et les doubles gaz, et des aiguilles à jersey pour les jersey. En option, vous pouvez utiliser une aiguille double pour les ourlets des vêtements faits en jersey. Au niveau des machines à utiliser, je recommande l'usage d'une machine à coudre classique, avec un point droit pour les tissés et un point stretch pour les jerseys. Vous pouvez utiliser une surjeteuse pour surjeter les lisières des pièces en début d'ouvrage, mais cela peut aussi se faire à la machine classique en utilisant un point zig-zag. Avant de vous lancer dans la couture du patron, on va faire un petit tour des différentes options proposées, ainsi que des versions que l'on a cousues. On commence par la version simple avec le dos et le devant identiques. On a cette version d'un top en enfants en 5 ans, en double gaz brodé avec des bretelles en biais de lin, sans aucune option. On a ensuite une version là aussi simple d'une robe chemise de nuit, en 5 ans, en jersey imprimé avec des bretelles en jersey. J'ai ajouté de petits volants en option. Ensuite, on a des versions de la robe boutonnée et élastiquée à la taille. J'en ai fait 3. Une en 5 ans, en viscose de chez CIOAT6. Une robe également en viscose dans le tissu d'une chestnut d'atelier brunette, avec des bretelles à nouettes. Et enfin, une version femme en taille 36, en viscose d'atelier brunette. Nous avons à chaque fois réalisé les bretelles dans le même tissu. Voici une version du top, longueur mi-fesse, en lin viscose Sorona, en taille 36, avec une patte de boutonnage. Enfin, voici une version que j'adore, du crop top en 9 ans, en Vichy Searsucker. C'est une petite toile fine, un peu gaufrée, qui donne un look très frais à cette pièce. On va en premier lieu adapter la longueur des pièces devant et dos, 1B et 2B, selon la version choisie. Une blouse ici, une robe avec taille élastiquée là, un crop top ou une robe droite. On a ensuite placé toutes les pièces du patron, selon les indications du plan de coupe et dans le sens du droit fil indiqué. On a bien sûr épinglé les pièces sur le tissu, marqué les contours correspondant aux lignes de coupe et enfin, on a relevé soigneusement les autres informations et les repères. On a coupé les pièces, on va contrôler qu'on a toutes les pièces pour le vêtement attendu. Pour cette vidéo, on va réaliser ensemble la robe ou chemise de nuit en jersey en 5 ans, avec le dos et le devant identiques et sans ouverture devant. On va également réaliser la robe élastiquée à la taille avec une jupe et une coulisse pour passer l'élastique. Et enfin, on réalisera un crop top en popeline bleue. J'ai quelques précisions à faire à propos de la coupe. A propos des doublures des petites découpes en haut, le patron prévoit de doubler ses parties dans le même tissu, mais évidemment, vous pouvez les faire dans un autre tissu, un contrastant dans des chutes par exemple. Le tout est de prendre un tissu d'un poids similaire. Un deuxième point, si vous choisissez de réaliser vos bretelles dans un biais de votre confection, il faudra couper les bandes de biais dans le biais, c'est-à-dire à 45 degrés, ce qui consomme un peu de tissu. Alors couper dans le biais, ça permet de donner une certaine extensibilité à la bande et beaucoup plus de souplesse. C'est primordial pour pouvoir la coudre dans les arrondis des envanchures. Si vous coupez votre bande dans le droit fil, vous aurez beaucoup plus de mal à l'assembler et votre résultat sera moins propre, avec probablement des plis qui se seront créés. Si vous n'avez pas assez de tissu pour couper les bretelles dans le biais, dans ce cas, je vous conseille d'utiliser un biais du commerce à la place. Je vous montre comment réaliser un biais vous-même. Alors vous allez plier le tissu en deux. A l'aide d'une règle de patchwork qui indique les angles, vous allez placer la ligne indiquant 45 degrés le long du droit fil, c'est-à-dire le long de la lisière du tissu. Ainsi, votre règle est bien à 45 degrés et vous pouvez alors faire des bandes dans le biais. Si vous n'avez pas de règle de patchwork, on peut simplement recouper une feuille en forme carrée et la plier dans le biais ainsi. Vous créez alors un angle à 45 degrés que vous pourrez suivre comme un guide en plaçant le bord de la feuille le long de la lisière du tissu. Ensuite, on va tracer la ligne dans le biais. On décolle la règle de patchwork de 4,5 cm ou plus si vous souhaitez faire des bandes plus larges. On tracera une ligne parallèle tout en sachant ici que le biais sera à plier en 4, donc on va prendre 4 fois la largeur finale souhaitée. Ici, avec 4,5 cm de bande une fois repliée en 4, ma bretelle fera au final 1,1 cm environ de large. Si vous souhaitez des bretelles de 1,5 cm de large, il vous faut une bande de 6 cm, etc. Bref, on obtient deux lignes parallèles de 50 cm ou 1 m, ou plus en longueur selon la longueur que vous avez choisie par bretelle. On va découper le long des lignes et on obtient au minimum deux bandes. On va continuer à tracer d'autres lignes parallèles et recouper davantage de bandes si on souhaite des bretelles plus longues ou si on souhaite reconstituer une bande de biais avec deux petites bandes. Une fois qu'on a les deux bandes coupées dans le biais, on a deux options pour former le biais préplié. Première option, on va soit utiliser un outil vendu en mercerie pour préformer les biais en les glissant et en remarquant les plis au fer au fur et à mesure, comme je vous le montre ici. Enfin, on va replier en deux le biais ainsi formé et on repasse pour obtenir un biais en 4 parties. La deuxième option, si on n'a pas cet appareil spécial pour préformer les biais, on va simplement plier la bande en deux dans sa longueur. On va repasser soigneusement le long et ensuite on va rabattre chaque lisière vers le centre comme ceci et on repasse bien. On va replier en deux le biais ainsi formé. On a ainsi un biais préplié. Si votre biais est trop court, on va raccorder deux biais ensemble comme je vais vous le montrer. On va laisser un peu de marge aux extrémités. On va replier à 45 degrés un des deux bouts qu'on va marquer avec l'ongle. On va ensuite replier également à 45 degrés l'autre extrémité dans le sens opposé, comme je vous le montre. Les deux pliures doivent être bien en bord à bord sans se superposer. On va bien tout marquer à l'ongle pour avoir des lignes bien marquées. Et en option avec un stylo textile, on va marquer le long de la pliure et on va tenir ensemble les deux extrémités en dépliant et en les tenant en place avec une épingle. Il ne restera qu'à piquer le long de la pliure. Voilà, on a fait la piqûre avec un point d'arrêt en début et en fin de piqûre. On va maintenant couper l'excédent de tissu au niveau des marges et ouvrir au fer ou à l'ongle. Le biais est donc bien raccordé proprement, sans excès sur l'envers. On va d'abord surfiler les pièces 1A et 2A en lésière basse, c'est la découpe en tissu principal ainsi que les doublures de ces deux pièces. On va également surfiler les pièces 1B et 2B ainsi que la jupe pièce numéro 3 pour les options robe élastiquée. Cette étape est optionnelle pour la maille jersey car les lisières du jersey peuvent être laissées accrues. Pour les versions boutonnées devant ou dos, on va entoiler l'envers de la patte de boutonnage sur 2,5 cm de large comme je l'ai fait ici. Moi je recommande toujours de ne pas entoiler les marges de couture pour éviter les surépaisseurs. Pour la pièce découpe 1A, il faut entoiler le tissu extérieur ou la doublure indifféremment mais pas les deux. Il faut donc bien une épaisseur entoilée et donc renforcer côté gauche et une épaisseur entoilée côté droit. Pour toutes les versions, on va commencer par le dos. On a passé deux fils de fronce en haut de la pièce 2B entre les deux pointes du buste. On prend garde de ne pas faire de point d'arrêt ni en début ni en fin de couture. On va diviser cette longueur entre les deux pointes en 4 parties égales. Puis on va diviser le bas de la découpe d'eau 2A en 4 parties égales. On va placer endroit contre endroit le haut de la pièce 2B et le bas de la découpe de A. Et faire coïncider les épingles. Ceci va nous permettre ensuite de froncer en tirant sur les fils de fronce de la canette pour que le haut de la pièce 2B soit de même largeur que le bas de la découpe. On va prendre son temps et ensuite on va répartir les fronces du bout des doigts. Et on piquera ensemble. La pièce 2A et la pièce 2B à 1 cm en femme et à 0,7 cm en enfant. Voilà le résultat. Je vous invite à toujours piquer avec les fronces visibles sous le pied de biche afin d'éviter que les fronces ne soient pas bien réparties lors du passage sous la machine. Je vous montre aussi une astuce pour froncer rapidement avec une surjeteuse pour celles qui ont une surjeteuse. Sur cette pièce en viscose, j'ai directement piqué un surjet 4 fils avec un différentiel réglé sur 2 sur ma surjeteuse. Ceci m'a permis de pré-froncer le tissu sur le haut de la pièce 2B et les fronces sont franchement déjà bien réparties. Ensuite, je vais diviser en 4 parties égales le haut de ma pièce ainsi que le bas de la pièce 2A. Je vais faire correspondre les épingles, endroit contre endroit. Je vais faire correspondre les épingles, endroit contre endroit. Ainsi, en coupant les fils. Et je peux du coup tirer sur les 2 fils de bobine pour ajuster mon fronçage si j'ai besoin. Sur certaines matières comme le jersey, le fronçage est moins fort que sur de la viscose ou de la popeline par exemple. J'aurai donc besoin de tirer en plus sur les fils de bobine pour renforcer le fronçage. Mais alors franchement ici, je n'en ai même pas besoin. C'est assez rapide à faire si on a une surjeteuse, je l'avoue. Et il ne nous restera plus qu'à piquer les 2 épaisseurs ensemble. Pour le devant, si vous avez opté pour la version sans boutons, comme c'est le cas pour ma chemise de nuit, le devant est alors identique au dos. Et vous pouvez alors répéter les étapes de fronçage qu'on vient de voir pour les pièces devant, comme vous l'avez fait pour le dos. Ce que j'ai déjà fait ici, j'ai donc un devant froncé et un dos froncé qui sont totalement identiques. Pour le devant, si vous avez opté pour la version boutonnée devant, on va marquer au fer à rentrer de 1 cm en femme et de 0,7 cm en enfant, le long de la patte de boutonnage des pièces 1A et 1B. Je vous montre ici sur la robe en viscose et sur le crop top bleu. Puis, on va marquer un deuxième rentré de 2,5 cm le long de la pièce 1B, uniquement pour former la patte. On va épingler et on piquera à 2,5 cm de la lisière pour tenir la patte en place sur la pièce 1B. Voici le résultat de cette patte piquée pour la version robe et pour la version crop top. On va maintenant passer 2 fils de fronce en haut d'une pièce 1B en s'arrêtant avant la patte de boutonnage et en prenant garde de ne pas faire de point d'arrêt ni en début ni en fin de couture. Je vous montre ici sur les 2 versions en parallèle. Ensuite, on va diviser cette largeur en 4 parties égales. On va aussi diviser le bas de la découpe devant 1A en 4 parties égales, en ayant marqué le rentré de 1 cm en femme ou de 0,7 cm en enfant comme ici. On va placer endroit contre endroit le haut de la pièce 1B et le bas de la découpe 1A, en faisant coïncider les épingles. Attention, les rentrées sont bien formées. On va froncer en tirant sur les fils de la canette. pour que le haut de la pièce 1B, patte bien rentrée, soit de même largeur que la découpe 1A. Les parties patte de boutonnage ne sont pas froncées. On va répartir les fronces du bout des doigts et on piquera ensemble les pièces 1A et 1B à 1 cm en femme ou à 0,7 cm en enfant, comme je l'ai déjà fait ici pour la pièce en symétrie. De votre côté, il faudra répéter en symétrie sur l'autre devant. Toujours pour le devant avec bouton, on va placer endroit contre endroit la doublure de la découpe et la découpe elle-même en tissu extérieur en alignant les lisières hautes et en laissant marquer les rentrées de 1 cm en femme et de 0,7 cm en enfant au niveau de la patte de boutonnage. On va piquer ensemble le haut de la découpe et de sa doublure à 1 cm du bord en femme à 0,7 cm en enfant, ce que j'ai déjà fait sur les pièces en symétrie. On va ensuite écarter la pièce 1A, la découpe et sa doublure. On va coucher la marge de couture sous la doublure et on va sous-piquer. C'est-à-dire qu'on va piquer ensemble la doublure et la marge de couture sans piquer la pièce 1A en tissu extérieur. Et cette sous-piqure va se faire à 2 mm de la piqûre précédemment faite afin de maintenir la doublure en place et d'éviter qu'elle ne dépasse et ne se voit lorsque le vêtement sera porté. Voilà le résultat sur les 2 versions. On va maintenant réaliser un montage en fourreau ou montage en burrito. On va d'abord rouler serrer la pièce 1B jusqu'à placer le rouleau ainsi formé au-dessus de la découpe. On va attraper le bas de la doublure de la découpe 1A et on va venir aligner cette lisière basse en droit contre l'envers de la lisière de la pièce froncée 1B. Afin d'épingler les lisières ensemble, on va bien sûr prendre son temps et d'ailleurs je vous montre de nouveau. On roule serrer la pièce jusqu'à placer le rouleau ainsi formé au-dessus de la découpe. On attrape le bas de la doublure de la découpe et qu'on vient aligner en droit contre envers de la lisière de la pièce froncée. Et on épingle ensemble. Il faut bien laisser le rentré fait en lisière de la doublure et être très précis au moment de l'épinglage. Attention, il n'est pas toujours possible de réaliser un burrito. Si vous avez un tissu un peu épais ou trop de matière car vous avez choisi une version longue, ou encore que votre version est faite en petite taille comme ici sur une chemise de nuit ou une robe longue, ma découpe sera peut-être un peu juste pour ce tissu. Ici on est vraiment limite. Je vais donc devoir choisir une autre technique que je vous montrerai après avoir fini de piquer mon burrito. Et on en reparle donc dans quelques minutes. Dans le cas où mon tissu me permet de faire un montage en burrito, je vais terminer en piquant ensemble à 1 cm en femme ou à 7 mm en enfant. Je recommande de piquer plutôt exactement sur la ligne de piqûre déjà faite auparavant pour avoir un travail vraiment soigné de ce côté. Voilà on a piqué, on va maintenant tirer sur le rouleau qui est pris en sandwich entre la découpe et sa doublure. Le tout va se remettre en place. La découpe et sa doublure se retrouvent envers contre envers et les coutures sont bien enfermées entre les épaisseurs pour un travail super soigné. Dans les rares cas où la technique du burrito ne sera pas possible, comme ici sur ma chemise de nuit, j'ai un roulotté trop épais pour pouvoir former mon burrito. Et bien qu'à cela ne tienne, je vais simplement faire un rentré au fer de 1 cm en femme ou comme ici de 7 mm en enfant en bas de ma doublure. On va épingler le bas de la doublure avec le rentré formé. Et on va faire cela le long de la piqûre précédemment faite pour recouvrir les valeurs de couture. On épingle soigneusement. Et on finira enfermant avec quelques points glissés à la main, comme je vous le montre maintenant. Pour les points glissés à la main, j'ai fait une aiguillée de fil. Je pique d'abord avec évidemment un nœud à l'extrémité de mon fil. Puis je vais piquer juste en face du premier point. Ensuite je vais décaler mon point suivant afin d'avancer. Puis je replique plus loin et en face et ainsi de suite. Je vais donc continuer de mon côté et je vous montrerai le résultat. Donc voilà le devant fini avec des points invisibles. Mais on peut aussi simplement finir en surpiquant la machine à travers toutes les épaisseurs. Donc voici mon devant qui a été fait avec des points glissés et mon dos qui lui a été surpiqué pour vous montrer les deux méthodes. Vos marges de couture sont alors bien enfermées aussi entre les épaisseurs. Le résultat est le même, la technique est différente. Dans tous les cas, on va dégarnir les marges de couture qui dépassent. Et ceci je le fais bien sûr sur les trois versions que l'on monte ensemble. Voilà notre doublure est montée en haut et en bas de la découpe. On va maintenant fermer le côté au niveau de la pâte. On va bien repasser les rentrées faits au niveau de la pâte de boutonnage sur la découpe. Et on épinglera avant de surpiquer à ras pour tenir en place. Mais on peut aussi fermer avec des points glissés à la main comme sur le modèle orange de ce côté. Bien sûr, on va répéter sur l'autre devant en symétrie. Pour la version robe avec jupe élastiquée ainsi que pour la version crop top, je vais superposer les pattes. La patte de droite au portée est mise au-dessus de la gauche. Et on va donc superposer ces pattes sur 2,5 cm et tenir en bas par une piqûre dans la marge de couture pour tenir ensemble les deux pattes. Comme je l'ai déjà fait ici sur le crop top bleu. Pour le dos et en option pour le devant sans bouton, on va placer endroit contre endroit la découpe et sa doublure en alignant les lisières hautes. On va piquer ensemble le haut de la découpe et de sa doublure à 1 cm du bord en femme et à 7 mm en enfant. Ensuite, on va coucher la marge de couture sous la doublure en écartant la découpe en tissu principal. On va soupiquer la doublure et la marge de couture sans piquer le tissu extérieur afin de maintenir la doublure en place et d'éviter qu'elle ne dépasse et ne se voit lorsque le vêtement sera porté. On vous a montré cette technique de soupicure lors de l'assemblage de la doublure et de la découpe du devant. Vous pouvez revoir cette partie en cas de besoin car la technique se répète ici. Voici le résultat sur le crop top bleu. On va réaliser le montage du pas de la doublure en fourreau si cela est possible. On va rouler serré la pièce froncée jusqu'à placer le rouleau ainsi formé au-dessus de la découpe. Puis on va attraper le bas de la doublure et venir aligner cette lisière basse endroit contre l'envers de la lisière de la pièce froncée afin d'épingler les lisières ensemble. Si vous avez réussi à former le burrito, vous allez piquer ensemble à 1 cm en femme ou à 7 mm en enfant. Ensuite il nous restera à tirer sur le rouleau qui est pris en sandwich entre les découpes et la doublure. Le tout se remet en place et la découpe et sa doublure se retrouvent envers contre envers et les coutures sont enfermées entre les épaisseurs. Une petite précision, si vous avez choisi un devant similaire au dos sans bouton, alors il vous suffit de répéter l'opération pour monter le devant comme on a monté le dos. Dans le cas où la technique du burrito n'est pas possible car on a un tissu un peu épais ou une robe longue, je vais simplement faire comme je l'ai montré précédemment un rentré au fer. J'épinglerai le bas de la doublure, le long de la piqûre et je pique. Dans tous les cas, on va dégarnir les marges de couture des coutures prises en fourreau au niveau des emmanchures. Puis on va repasser soigneusement si cela n'est pas déjà fait. On va placer endroit contre endroit le buste devant et dos et aligner les coutures côté. On va épingler et on piquera ensemble à 1 cm en femme ou comme ici à 7 mm en enfant. On va ouvrir les coutures au fer et on répétera de l'autre côté en symétrie. Voilà, on a piqué et on a ouvert les marges de couture au fer. Pour l'option des volants aux emmanchures, on va d'abord s'intéresser à la lisière extérieure et à sa finition qu'il faut préparer. La lisière extérieure du volant peut rester accrue, c'est-à-dire à vif, ce qui est parfait pour le jersey qui ne s'effidochera pas. Pour les tisser, vous pouvez faire un rouloté trois fils à la surjeteuse ou un ourlet mouchoir en repliant deux fois votre lisière sur 2 mm ou 3 mm environ, en épinglant et en piquant comme ici. On va également répéter l'opération sur les deux extrémités de la bande volant pour les tissus qui s'effilochent. Comme je l'ai dit précédemment, pour le jersey, ce n'est pas nécessaire. Je vous montre d'un côté, j'ai replié deux fois, je marque à l'ongle et je soigne les extrémités. Et j'ai déjà terminé de l'autre côté sur l'autre extrémité. Maintenant, on va préparer le fronçage des volants. On va d'abord passer deux fils de fronce sur la lisière droite de la pièce volant avec des points longs et une faible tension comme je l'ai déjà fait ici sur l'autre pièce en jersey. J'avais bien laissé à vif la lisière extérieure et j'ai piqué deux fils de fronce sur la lisière droite. On va ensuite diviser cette lisière en 4 parties égales. Puis on va diviser l'emmanchure comme ceci en 4 parties égales également. On va poser le volant envers contre endroit de l'emmanchure en faisant correspondre les épingles. Puis on va froncer en tirant sur les fils de canette des fils de fronce. Jusqu'à ce que le volant soit de même longueur que l'emmanchure. On répartit les fronces avec le bout des doigts et on épingle tout le long. Puis on piquera tout le long. Voilà, j'ai piqué le volant et je vais en option tenir le haut des volants dans la lisière de la découpe par un petit point à la main. Vous pourriez aussi ne monter la doublure de la découpe qu'après avoir posé le volant, ce qui fait que le haut du volant serait pris dans la couture et les extrémités seraient enfermées entre les épaisseurs. C'est vraiment selon le look que vous allez choisir. On va répéter en tout cas toutes ces opérations sur l'autre volant en symétrie. Le résultat est que le volant est légèrement plus large aux extrémités que sous l'emmanchure du fait de sa coupe. Ceci donne un aspect plutôt féminin aux vêtements. Pour l'option bretelles en biais, on va couper le morceau de biais, le métrage vous est indiqué dans le tableau des besoins du tuto. On va couper ce morceau de biais en deux morceaux de même longueur. On va ouvrir le biais préplié et aligner l'endroit d'une lisière contre l'envers de l'emmanchure en démarrant en bas de l'emmanchure et en suivant l'emmanchure devant. On épingle tout le long. Entre le devant et le dos, on va prévoir une longueur de bretelles selon la taille choisie. Vous trouverez cette mesure, qui est la mesure X, dans le tableau de votre tuto. Pour moi, c'est 12 cm. Puis, on va reprendre l'alignement du biais le long de l'emmanchure dos. On va faire se rejoindre les deux extrémités du biais. On va les placer endroit contre endroit et on va piquer tout droit. On pourrait aussi choisir de faire le raccord dans le biais pour avoir moins d'épaisseur et je vous ai expliqué cette technique en début de vidéo. Dans le cas du raccordement en ligne droite ou dans le biais, on va dégarnir et on va finir d'aligner le biais ainsi. On pourra alors piquer le long de la pliure et tout le long de l'emmanchure. Voilà, on a piqué. On va maintenant cranter en option les marges de couture. On va replier et rabattre le biais à cheval sur la lisière. Puis, on va épingler soigneusement sur l'endroit avec le rentré bien fait. Il faut s'appliquer pour que la piqûre précédemment faite soit bien recouverte. Il est à noter que si vous avez choisi l'option volant aux emmanchures, la lisière du volant sera bien prise en sandwich entre le biais et l'emmanchure. On va alors surpiquer le biais sur l'endroit tout le tour de la manchure et de la bretelle pour tenir le biais en place. Bien sûr, vous répéterez sur l'autre manche avec l'autre bretelle. Voilà qui est fait pour les bretelles. Pour les pièces en jersey, il faut utiliser un biais en jersey ou en tissé. Si vous utilisez un biais en jersey qui est extensible, il sera préférable de stabiliser les bretelles pour éviter qu'elles ne se détendent à l'usage. On va alors utiliser un petit ruban fin en tissé, ici il est en satin, ou un stabile manche. Et on va glisser cela sur le haut de la bretelle avant de replier le biais. En option, on peut choisir des bretelles à nouer au niveau de l'épaule. Je vous montre ici avec la robe à nouette en viscose. On va aligner alors le biais ouvert endroit sur l'envers de l'emmanchure. En laissant une longueur de 35 cm environ non cousue à chaque extrémité de l'emmanchure. On épingle entre les deux pointes le long de l'emmanchure. On va piquer au point droit le long de l'emmanchure, ce qui a déjà été fait de l'autre côté. On va maintenant s'occuper des extrémités. On va retourner endroit contre endroit les extrémités, comme ceci en accordéon, ce que j'ai déjà fait de l'autre côté, pour pouvoir piquer les bouts, dégarnir, et retourner. Voilà, les bouts sont bien finis. On va alors replier à cheval le biais sur la lisière de l'emmanchure, avec le rentré qui est bien marqué, bien fait. Et on va épingler. Puis surpiquer sur l'endroit, en commençant au bout de la bretelle, le long de l'emmanchure, puis le reste de la bretelle à nouer. Je vous l'ai déjà fait sur une autre bretelle pour vous montrer le résultat. Il restera à nouer les bretelles sur les épaules. Ceci permet évidemment d'ajuster au mieux la longueur sur chacun. On va placer endroit contre endroit les pièces jupes numéro 3, et on va aligner les lisières côtés. On va épingler, et on piquera à 1 cm les côtés en femme, et à 7 mm en enfant, puis on ouvrira les coutures au fer. On va enfiler la jupe dans le buste, comme je vous le montre. On va placer endroit contre endroit le haut de la jupe et le bas du buste, en alignant les coutures côtés. On va épingler tout le tour. Et on piquera à 1 cm à la taille en femme, à 7 mm en enfant. Sur la pièce coulisse, la pièce numéro 4, on va former un rentrée de 1 cm en femme, et de 0,7 en enfant, sur une longueur, et sur une longueur. Et on va marquer cela au fer. On va placer l'endroit de la lisière opposée de cette coulisse, le long de la couture formée à la taille, sur l'envers du buste. On va épingler tout le long. Et on va ajuster la longueur de la coulisse. On va piquer ensemble les deux extrémités de la coulisse, endroit contre endroit, pour fermer cette coulisse en cercle. On va bien entendu dégarnir les marges, et ouvrir à l'ongle. Puis on va repositionner les épingles le long de la taille. On piquera ensuite avec la couture de la taille. Et moi je trouve que le mieux, c'est de repiquer le long de la piqûre déjà faite lors de l'assemblage du buste et de la jupe. On va rabattre la coulisse envers contre envers, vers la jupe. Le rentré précédemment marqué au fer est alors à épingler tout le long de la jupe, et ça, ça doit se faire très soigneusement. Alors c'est un peu fastidieux, car il faut bien tenir le travail à plat pendant l'épinglage. Donc on prend son temps, et quand on a terminé, on va piquer le bas de la coulisse tout le long, en laissant quand même 5 cm non cousu, pour passer ensuite un élastique. On a piqué, on va maintenant vérifier son tour de taille, ou la tour de taille de l'enfant à qui la robe est destinée. Et on va couper un élastique de cette longueur. Cette longueur va inclure les marges de couture de 1 cm aux extrémités. Une fois monté, l'élastique sera donc légèrement plus court que le tour de taille, et elle sera donc très légèrement tension pour marquer la taille. On va piquer une extrémité de cet élastique avec des pingles de sûreté. On va insérer l'épingle de sûreté dans la coulisse par l'ouverture laissée. On va faire le tour par la coulisse, et on va faire ressortir l'épingle de sûreté de l'autre côté. Il nous reste à superposer les deux extrémités de l'élastique sur 1 cm. On vérifie bien entendu que l'élastique n'a pas vrillé dans la coulisse. On va piquer ensemble solidement les deux extrémités. On finit de rentrer l'élastique dans la coulisse, et on va fermer l'ouverture laissée, par une couture invisible à la main, ou par une surpiqure machine au point droit. On va étirer complètement l'élastique monté et le relâcher afin de bien répartir le fronçage. Ça c'est une technique assez simple. En option, on va piquer l'élastique à travers les épaisseurs au niveau des coutures cotées pour tenir le tout en place. Pour les versions avec ourlet en bas de blouse ou de robe, on va réaliser un ourlet simple de 2 cm en marquant un rentré de 2 cm au fer, en épinglant tout le tour du vêtement et en piquant au point droit à 1,8 à 2 cm environ. Il est sinon possible de réaliser un ourlet double pour les tissus fins, en réalisant un premier rentré de 5 mm puis un autre rentré de 1,5 cm. Tout ça est marqué au fer, on épingle le long de la jupe ou de la blouse, et on va piquer à environ 1,5 cm. Pour les vêtements en jersey, il est préférable de piquer l'ourlet au point stretch ou à l'aiguille double. Pour les autres tissus, la piqûre se fait au point droit à l'aiguille simple. Pour la version top court ou autrement appelé crop top, on va marquer un double rentré. On va en faire un premier de 5 mm et ensuite un de 2 cm. On va piquer au point droit ou au point stretch pour du jersey, en laissant une ouverture de 5 cm pour y insérer un élastique de 1 ou 1,5 cm de large, selon les âges. Voilà, on a piqué, on va ensuite piquer le bout d'un élastique à une épingle de sûreté, et on va l'insérer dans la coulisse. On va passer l'élastique tout le tour. On va faire ressortir l'épingle et on va superposer les extrémités que l'on piquera bien solidement avant de rentrer l'élastique complètement dans la coulisse, et de refermer l'ouverture laissée par une surpiqure ou quelques points glissés. Et pour finir, pour les versions boutonnées, on va marquer les emplacements des boutonnières. Donc les boutonnières se font côté droit ou portée. On va broder la première boutonnière la plus haute. On va la broder horizontalement. Les autres seront brodées à espace régulier et elles seront verticales cette fois-ci. Une fois qu'on a brodé les boutonnières, on va marquer et on va coudre les boutons en vis-à-vis. Et bien voilà, votre blouse, votre robe ou votre chemise de mise en zibar est maintenant terminée. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile et vous a plu. N'hésitez pas à poster vos réalisations ou à nous laisser un petit commentaire sur la chaîne YouTube ou la chaîne Vimeo. À très bientôt chez Ikati ! Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ...